ok salut tout le monde on commence cette nouvelle session de du cours de design civique donc vous savez bien c'est on est là déjà la deuxième édition en français du cours cette édition est développée en même temps avec les autres langues en italien en espagnol donc avec la communauté des civiques on a eu déjà d'autres invités et de la partie française et on termine avec les invités de la communauté française aujourd'hui avec francesco cingolani salut francesco merci d'être avec nous tout à l'heure je vais te présenter juste quelques quelques informations avant de commencer avec notre session donc moi aussi je suis mais je me suis pas présenté je suis domenico di siena donc dans l'organisation de cette cour de design civique promu par la civic innovation school et civic wise cette session en fait est une session qui est lancée en direct vous pouvez la voir sur youtube et en même temps donc il ya un chat sur youtube non sera disponible à répondre à vos questions en direct sur sur la page youtube vous savez aussi que les participants du cours vous pouvez aussi rentrer dans la direct de cette session pour poser des questions et des doutes directement à francesco et si vous voulez on sera aussi un peu à la veille de vos messages sur twitter si vous faites mention au public innovation school ou les hashtags design civique voilà donc ça c'est pour le début des sessions pour avoir un peu des repères pour commenter donc aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec francesco donc avec francesco on sait qu'on est déjà depuis longtemps et on a même une l'occasion de développer des différents projets ensemble donc juste tout à l'heure en parlant on se rappelait des premiers projets et qu'on a fait par exemple depuis madrid avec avec écosystème urbain dans les projets dream harmark et on a même traité dans les cours et plus récemment sur un projet d'espace hub créatif à paris volume et probablement dans plein d'autres donc et c'est aujourd'hui l'opportunité d'être avec lui d'être avec lui soit comme un professionnel en fait une personne qui peut nous aspirer par l'activité des projets des visions sur tous les objets et qu'on aborde avec le design civique mais aussi avec la confiance que j'ai pour une connexion c'est une amitié très forte et personnelle et ben justement avec francesco on a hanté beaucoup de fois aussi l'ancien a pensé plama pas mal de choses et peut-être aussi dans la partie des questions on va on va y arriver dessus et j'ai déjà mentionné quelques projets il est aussi les créateurs du master spécialisé design by data qui est relationné avec le monde de la conception paramétrique et la fabrication numérique à l'éco des ponts de paris tech il est aussi à l'initiative avec d'autres fondateurs en 2016 de l'association fab city can barry que c'est là une partie importante de la présentation de d'aujourd'hui donc c'est celui qui va nous raconter encore plus et ben il est maître des conférences dans les différentes écoles et aussi partenaires associés de l'agence design et d'ingénierie créative écos paris voilà donc en fait il y a plein plein d'autres choses et qu'on pourra dévoiler je pense pendant la développement de la session l'idée c'est de commencer justement cette réflexion sur les huiles productives que ce qui est un sujet très important de du cours voilà donc je vous rappelle c'est l'idée c'est une une première présentation de francesco et après en fait une session de des questions et des doutes des commentaires soit par qui les gens qui participent en vidéo conférence soit par les chats youtube et donc une duration une durée pardon de plus d'une heure donc voilà 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 francesco je te passe la parole ok merci beaucoup pour pour cette invitation domenico et et du coup merci aussi pour pour la présentation je je viens de partager mon écran est que oui c'est bien donc effectivement domenico a pas mal expliqué le contexte sur lequel je vais essayer de de vous présenter mes activités la question de la ville productive dans le cadre de l'initiative que qui nous anime depuis trois ans maintenant à paris mais aussi dans un réseau international de plusieurs villes dans le monde je vais donc essayer de vous donner de vous expliquer en fait surtout comment et pourquoi on est arrivé là en partant de deux choses d'un qui pourrait sembler complètement différente mais j'espère qu'à la fin de la conversation ça ça fera du sens pour vous alors j'imagine que beaucoup d'entre vous sont familiers avec la question des tiers-lieux des espaces de coworking des lieux d'expérimentation des fab lab etc moi je voudrais commencer cette présentation par là parce que c'est un peu je pense le début du parcours en fait qui nous a amené aujourd'hui à faire ce qu'on fait et donc ce début de parcours c'est la création d'un tiers lieu que d'ailleurs certains d'entre vous peut-être connaissent qui s'appelle volume et que nous avons créé en 2014 à paris dans le 19e arrondissement d'ailleurs si vous avez l'occasion de passer à paris à loi du butte chaumont je vous invite à passer nous voir nous avons créé ce lieu avec une idée à la fois très inspiré mais aussi sûrement un peu vagues au début de vouloir mélanger les métiers et d'expérimenter autour de différents sujets, mais de manière générale autour de nouvelles manières de faire et de faire l'architecture et la ville. En gros, c'était un peu ça l'ambition et l'idée qui étaient à la base de ce lieu, qui est un lieu qui existe aujourd'hui depuis environ cinq ans, qui occupe une superficie de 500 mètres carrés et dans lequel, si vous rentrez, en gros, déjà vous allez respirer un peu ce côté expérimental qu'il y a dans l'atmosphère, mais surtout vous allez voir qu'il y a différents professionnels, différentes personnes, différentes communautés qui travaillent sur place. Il y a aussi différents outils de prototypage qu'on met à disposition. Il y a des outils de fabrication numérique, mais il y a aussi des outils plus originals comme des cuisines professionnelles qu'on met à disposition des chefs et des traiteurs qui ont besoin justement de prototyper, de produire en ville. C'est des outils que nous appelons des outils conviviaux. En fait, l'idée, c'est d'attirer des communautés dans un espace en mettant à disposition des outils de prototypage. Et le credo qui est à la base de ça, à la base de volume, c'est de dire que ces outils-là de production, de prototypage, produisent non seulement les objets ou de la nourriture, mais aussi de la convivialité, de l'échange, de l'interaction, du lien entre les gens qui fréquentent ces espaces, entre les communautés qui les habitent. Donc, je parle de communauté, c'est pour nous une idée fondamentale, enfin un élément fondamental. C'est vrai que ce qu'on voit quand on vient chez nous, c'est un espace qui a toute sa physicité, sa lourdeur aussi en termes de poids physique, mais aussi lourdeur financière parce que l'espace coûte cher dans les villes. Et après, il y a ce côté plus volatile, plus humain qui sont les communautés. Et en fait, depuis le début, on a voulu construire le projet de volume en imbriquant, en faisant travailler ensemble ces communautés et les espaces. Donc, ça, c'est un peu le schéma que vous voyez a été fait au moment même ou avant même de trouver le lieu, mais on était vraiment en phase de conception du projet et on se disait qu'en fait, tout ce qu'on allait faire, tout ce qu'on allait mettre dans ce lieu d'expérimentation et tout ce qu'on allait construire serait basé sur cette idée de faire interagir. Je ne sais pas si vous voyez les petites lignes d'interaction entre les différents niveaux, mais voilà, créer des interactions entre les espaces qu'on mettait à disposition, les communautés qui venaient vivre et utiliser ces espaces et une série de programmations événementielles qui auraient constitué et qui constituent aujourd'hui des moments de rassemblement, de croisement de ces communautés. Les événements nous permettent aussi d'être très perméables par rapport à la ville, de faire venir du public très divers et varié, des habitants du quartier, mais aussi des représentants de grandes entreprises ou des institutions, même des ministres. Ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir des visites un peu inattendues. Et donc, ce côté de mélange et d'interaction entre ces trois couches est vraiment ce à quoi on s'est référé pour la création de volume. Alors, si vous êtes familier avec ce genre d'espace, la plupart d'entre vous, je pense, vous l'êtes parce que vous les avez visités ou même utilisés en tant que, je ne sais pas, co-worker pour aller, je ne sais pas, louer une salle de réunion, aller à un événement. Justement, beaucoup de gens viennent chez nous que quand on fait des événements gratuits, par exemple, ou parce que c'est des moments, justement, qui sont très ouverts, en fait. Mais, en fait, je pense, je ne sais pas combien d'entre vous sont des créateurs de lieux. Et donc, je voulais vous donner un peu une perspective que vous n'avez donc peut-être pas, c'est-à-dire celle de quelqu'un qui crée un lieu. Moi, je me suis retrouvé à le faire. Je ne sais pas si de manière consciente ou pas, mais on a été occupé d'ailleurs avec Domenico, qui est aujourd'hui associé à ce projet-là. On a beaucoup travaillé de manière très intense pendant, je dirais, trois ans. On a consacré deux, trois ans de notre vie à faire en sorte que ces lieux-là passent d'un état qui est celui que vous voyez dans la photo à un état qui est celui que vous aurez l'occasion de voir aujourd'hui si vous passez nous voir, c'est-à-dire un lieu qui fonctionne avec plein de projets, plein d'initiatives, plein de choses intéressantes qui se passent. Juste un petit commentaire, parce que c'est quelque chose de très sentimentale pour beaucoup d'entre nous, en fait, qu'on était à l'origine du réseau CivicWise qui lance aussi ses cours sur le design civique. Le volume a été, pour beaucoup de gens, on était, je ne sais pas, une quarantaine, les premiers lieux de l'encontre du réseau international CivicWise. Donc, il y a aussi une relation très sentimentale. Il y a une connexion forte, effectivement. Oui. Voilà, juste pour toi. Oui. Merci de m'avoir précisé. Et donc, pour revenir à la photo que je vous montre, qui est une photo que je montre dans toutes les présentations où je parle de volume, parce que, en fait, déjà, c'est une photo assez particulière. Donc, vous voyez qu'on est en travaux, on est en plein de travaux. Mais, en fait, cette photo, elle a été prise le jour de l'ouverture de volume. C'est-à-dire qu'en fait, le choix qu'on a fait a été de, en fait, d'ouvrir l'espace quand il n'était pas encore du tout terminé avec toutes les contraintes et les difficultés que vous pouvez imaginer de sécurité, de normes, de bruit, etc. Et, en fait, ça, ça a beaucoup, on dirait, marqué l'histoire du lieu. C'est-à-dire que le fait de faire venir des communautés, et ça, bon, je pense que c'est des thématiques que vous traitez dans le cours, on pourra en discuter après. Mais, voilà, c'est un peu le, comment dire, une conviction qu'on avait bien avant de volume. C'est-à-dire, on ne livre pas un espace, on n'est pas en train de faire de l'architecture programmée, pré-programmée. On fait une architecture vivante qui s'informe et qui se deforme même avec les communautés qui sont déjà là, en fait. Voilà, on pourra revenir sur ce point si besoin, s'il y a des questions. Mais bon, tout ça, pourquoi ? Pourquoi je vous parle de tout ça ? Je vous parle de tout ça parce qu'en fait, ce que je voudrais que vous reteniez par rapport à qu'est-ce que ça veut dire ouvrir un lieu, un lieu, un Fab Lab ou un lieu d'expérimentation, ça veut dire que pendant trois ans, vous êtes complètement focalisé sur le lieu. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne faites qu'être là-dedans, vous ne regardez que ce qui se passe là-dedans parce qu'il y a trois millions de choses qu'il faut gérer. Et donc, en fait, quelque part, même si vous dites d'être un lieu ouvert sur la ville et vous voulez l'être, en fait, c'est très difficile d'avoir ces deux regards-là. C'est-à-dire à la fois gérer un espace, mais avoir un regard sur ce qui se passe à l'extérieur de votre espace. Or, ça, ça a duré trois ans et ça a duré en général trois ans, si ça marche bien. Et ces trois ans, donc, 2014-2017, se sont terminés il y a maintenant deux ans à peu près. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un tournant important dans l'histoire de volume. C'est-à-dire que pour la première fois, en fait, au lieu d'être concentré sur ce qu'on faisait chez nous, c'est-à-dire on fabrique des meubles, on fabrique des petites architectures, on produit 500 plats de traiteurs en tant que traiteurs ou on expérimente sur une nouvelle recette ou on met en lien un maker avec un designer culinaire pour qu'ils produisent ensemble un nouveau packaging. Donc, tout ça, c'est ce qui se passe chez nous. Mais en fait, tout d'un coup, après trois ans, on a pu regarder un peu ce qu'il y avait à l'extérieur de chez nous. Donc, on est sortis, on a commencé à rencontrer des gens, on a commencé à voir, c'était assez surprenant, en fait, que comme par hasard, en fait, on n'était pas tout seul dans Paris et il y avait plein, plein, plein d'acteurs, peut-être moins visibles que nous parce que les espaces comme le nôtre vivent sur beaucoup de communication aussi. Mais en fait, on s'est rendu compte en faisant une étude que vous voyez à l'écran là, que surtout la partie est de Paris était très dense en initiative qui avait des intérêts différents des nôtres. Il y en avait, par exemple, qui travaillaient sur l'agriculture urbaine, sur des aspects plus citoyens, sur de la production de textiles, des choses que nous, on ne faisait pas, mais qui avaient en commun avec nous la problématique de s'intéresser au fer, à la question du fer. Donc, du fer avec ses mains, de produire, d'expérimenter et de prototyper, en fait. C'est-à-dire, au lieu, qui, en fait, des acteurs qui, au lieu de penser la ville comme un lieu où il y a juste de la connaissance, c'est aussi un lieu de production et de prototypage où on fait des choses, où on les teste et c'est intéressant de les tester en ville. Donc, en fait, on a commencé à cartographier tous ces acteurs-là, des associations d'agriculture urbaine, des Fab Labs dans les écoles, des associations de quartier qui avaient des synergies potentielles avec nous, des gens, des menuisiers, des gens qui faisaient, des artisans, par exemple. On les a cartographiés et surtout, on a commencé un peu à aller discuter avec les gens comme nous. On a commencé à aller regarder ce qui se passait dans le Fab Lab à un kilomètre de chez nous. On est allé regarder ce qui se faisait à la place des fêtes qui n'est pas loin de chez nous. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que ces acteurs-là, en fait, avaient souvent les mêmes problématiques que nous. Même problématique, ça veut dire quoi ? Par exemple, je ne sais pas, je peux faire des exemples très concrets. Problématique, on produit des meubles ou des objets en bois et on a des chutes, c'est-à-dire du bois à jeter. Et c'est un problème parce qu'on ne sait pas comment le gérer. Si on les met dans leur home, c'est une amende. On ne peut pas les revendre, il faut louer un camion, c'est un problème. Voilà, le problème qu'on a. Et en fait, le laboratoire à côté de chez nous, le lieu à côté de chez nous a le même problème. Ensuite, un autre exemple concret, c'est qu'on a, je ne sais pas, une économie qui est très faible parce qu'on est dans un modèle à moitié associatif, à moitié commercial. Et donc, on aurait besoin d'embaucher un responsable de communication, mais on ne peut pas vraiment se le permettre. Et bien, à côté, on a rencontré des gens qui avaient le même problème que nous. Et tout d'un coup, en fait, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on fasse un syndicat. Il faut qu'on se regroupe, un collectif. On utilisait le mot syndicat qui n'était pas très cool, enfin, très étrondi. Mais il faut qu'on se mette à travailler ensemble, qu'on fasse des choses ensemble. Et puis, tout d'un coup, on a commencé, en fait, aussi à se rendre compte que ce qu'on faisait dans nos labos, finalement, avait un impact ou en tout cas un intérêt pour les gens qui faisaient la ville, c'est-à-dire la mairie, les politiques, ou même les grands comptes qui distribuaient ou vendaient des objets dans la ville. Ils ont commencé à nous voir, les entreprises, je ne sais pas moi, Danone, Air France, enfin, les grandes entreprises qui s'intéressaient à l'innovation sont venues nous voir et aussi les institutions publiques sont venues nous voir parce qu'ils voyaient qu'on produisait des choses, qu'on faisait des choses et ça les intéressait. Et du coup, on a commencé, en fait, vraiment à comprendre que l'intérêt de ce qu'on faisait, ce n'était pas ce qui se passait chez nous, à l'intérieur, mais c'était l'impact que nous, en tant que lieux et en tant qu'acteurs, on pouvait avoir sur la ville et sur la manière de faire la ville, de la penser et d'avoir un impact et presque d'écrire l'histoire de la ville. Donc, le dessin que vous voyez, c'est un résultat d'un workshop sur lequel on a travaillé sur la logistique des matériaux dans les villes pour faciliter l'approvisionnement des lieux de fabrication comme les nôtres. Et en fait, voilà, juste pour vous montrer qu'en fait, tout d'un coup, on est passé d'une logique comment on fait des choses chez nous à comment on pense la ville, le pari de demain pour des acteurs comme nous pour faciliter l'émergence de ce que nous, on veut faire. Et puis, effectivement, on a commencé à entendre parler des politiques de la ville de Paris. Donc là, on voit un tweet de Anne Hidalgo, de la maire de Paris. Et à côté, on voit la photo de Jean-Louis Missica qui avait annoncé en 2016, on va faire de Paris une ville de Maker, on va la remplir de Fab Lab. Et du coup, nous, on n'était pas au courant de ça et on a levé la main et on leur a dit, mais en fait, il y a déjà plein de Fab Lab dans votre ville. Donc, ça serait intéressant rien que de les rencontrer, de communiquer avec eux. Et du coup, on s'est rencontrés et on a commencé à, quelque part, à imaginer comment, enfin, c'était assez étrange au début, mais en gros, on a commencé à discuter de comment on pouvait ensemble imaginer le Paris de demain. C'est-à-dire, nous, acteurs de terrain, des gens qui font les choses dans la ville et qui sont en contact avec les citoyens et les entreprises et eux qui font en fait la politique du territoire. Et c'est, donc, ce que vous voyez là, c'est que c'est un peu dans ce cadre-là qu'on a mis en place, enfin, qu'on a en gros signé un partenariat avec la ville de Paris et qu'on s'est dit, en fait, on a déclaré Paris une ville Fab City, donc une ville productive avec un engagement de la ville et on a commencé à organiser l'événement dont je vais vous parler tout à l'heure, le Fab City Summit, que Paris a accueilli en 2018, en juillet 2018, donc l'année dernière. Nous avons, dans ce cadre-là, constitué une association qui s'appelle Fab City Grand Paris que Domenico a mentionné. Et en fait, cette association-là, aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle représente la ville de Paris avec une association politique et acteurs de terrain. Elle représente Paris au sein d'un réseau plus vaste, qui est le réseau Fab City, qui est composé de 28 villes dans le monde. Donc, Paris, c'est une de ces 28 villes. Et ces villes-là sont engagées avec ce partenariat institution publique et lieux et acteurs de terrain vers… Enfin, ils sont engagés sur une perspective, pardon, de rendre autosuffisants les territoires urbains, et donc en produisant en ville avec un volet important d'implication des citoyens dans cette nouvelle manière d'imaginer la consommation et la production. N'hésitez pas, Domenico, n'hésite pas à me dire si ça va ou si je parle trop de temps. Tu me diras quand il me reste 10 minutes peut-être. Et donc là, ce que je voulais vous donner, c'était un peu une introduction sur la théorie à la base de Fab City qui est en résumé assez simple. En fait, si vous voyez ce schéma-là, Fab City, ce que propose, c'est de faire la transition d'un modèle, celui que vous voyez à votre gauche, le PITO, donc Product In Trash Out, qui est le modèle des villes d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, la ville, en fait, c'est, si vous y pensez, un objet qui reçoit des produits, il les consomme, et en fait, la ville, en sortie, elle éjecte des déchets. Donc, en fait, il y a des produits qui arrivent, la plupart d'entre eux, ils arrivent de loin, de l'autre bout de la planète même. Ils sont consommés dans la ville et la ville rejette des déchets qu'il faut ensuite gérer et traiter. Et donc, le modèle qui est proposé vers Fab City, c'est de dire, on ne va plus faire voyager la matière, on va au maximum produire à côté de là où on consomme. Donc, il y a ce rapprochement du lieu de production avec le lieu de consommation et on va ainsi travailler sur des circuits courts, mais tout en gardant une connexion forte avec les systèmes de communication numériques entre les villes. Donc, c'est ça, c'est là la signification, la puissance du réseau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de plateforme collaborative pour les villes qui peuvent échanger des savoir-faire, des projets et des bonnes pratiques. Donc, en gros, aujourd'hui, dans le réseau, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir un projet qui est prototypé à Barcelone et développé à Paris et ensuite déployé ou copié à Boston. Et en fait, nous, on a mis en place cette plateforme-là de communication et d'échange que je pourrais détailler comment elle fonctionne si vous le souhaitez. Et donc, en faisant ça, on s'attaque un peu, enfin, on doit s'attaquer évidemment un peu à tous les domaines de la ville, c'est-à-dire les outils, les lieux de fabrication comme les tiers-lieux, la question de l'énergie, comment on produit en ville, la question de l'architecture, quels sont les modèles d'architecture pour la Fab City, ou l'économie circulaire, la logistique urbaine, les flux, l'agriculture, etc. Donc, en fait, c'est vraiment une approche multithématique et holistique de la ville. Et pour terminer sur les fondements théoriques de la Fab City, encore une fois, je reviens sur cette idée qui était propre à l'ADN du lieu de volume que nous avions créé et qui se reflète dans l'approche qu'on a pour la démarche Fab City, c'est de dire que si on va travailler et avoir des impacts forts, c'est-à-dire, nous, notre objectif, c'est de définir la vision de ce que c'est Paris dans 10 ans, on ne peut pas, nous, travailler de manière activiste et isolée, il faut qu'on travaille avec à la fois des institutions, c'est-à-dire des institutions comme la ville et la région qui, elles, font la ville, elles sont décisionnaires, et les grands comptes, donc des partenaires privés qui ont des intérêts autres que les nôtres, mais qui sont fondamentaux pour avoir, si on veut, si on souhaite avoir de l'impact. Donc ça, c'est un peu pour dire le fondement théorique, enfin, l'assiste théorique de Fab City qui a été aussi un peu à la base de la conception de l'événement, peut-être, auquel vous avez participé, donc en juillet 2018, qui vient après une histoire de plusieurs milestones, donc moments clés dans l'histoire du mouvement Fab City qui a été, l'idée a germé en 2011 à Lima, elle a été officiellement lancée à Barcelone en 2014, il y a eu un premier Fab City Campus à Amsterdam en 2016 et 2018, c'était la première fois qu'on sentait la maturité du mouvement capable de pouvoir s'ouvrir au grand public. Donc l'événement de Fab City Summit à Paris, ça a été vraiment déjà le plus grand événement de grande ampleur dans l'histoire, mais aussi, enfin, dans la petite histoire de Fab City, mais aussi avec une conception spécifique pour le grand public qui est un sujet que je pense vous intéresse, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question de comment expliquer Fab City Summit aux enfants ou aux dames ou aux familles qui habitent le quartier. Et donc, comment on a fait ça ? Évidemment, il y a eu une partie qui était un peu plus conférence, la partie traditionnelle pour les professionnels plutôt, donc pas pour les familles du quartier qui a duré trois jours avec une partie à l'hôtel des villes de la mairie. Donc, en fait, c'était assez surprenant de voir dans l'hôtel de ville de Paris ce mélange de makers, politiciens, hommes politiques, hommes et femmes politiques et qui venait un peu de tout le monde, de partout dans le monde. Il y a eu vraiment toute la nationalité représentée et qui se serrait la main sous l'égide de ce projet Fab City qui les réunissait. C'était assez surprenant. Mais, donc, la partie qui peut-être nous intéresse le plus, en tout cas, je pense par rapport au sujet que vous touchez, c'est-à-dire l'engagement citoyen et des habitants de la ville, après les conférences, qui ont été un peu la partie plus privée avec mille professionnels et participants, on a fait dix jours sur le parc de la Villette, le Fab City Campus. Donc, en fait, on a littéralement envahi le parc de la Villette et on est allé positionner différents districts qu'on a appelés des petits quartiers dans lesquels, dans chaque district, on allait travailler sur un sujet. Il y avait un district qui était sur la question de l'énergie, un autre qui était sur le remploi du bois. un autre qui était sur l'architecture, le plastique, le textile, l'électronique, etc. Et en fait, il y a eu plus de 200 ateliers pendant ces dix jours ouverts au public pour la plupart gratuits avec une participation assez hétéroclite vraiment des jeunes, des vieux, des enfants, des familles entières, etc. et qui nous a permis de tester les concepts, de rentrer en contact avec les habitants déjà. Ce n'était pas toujours facile, mais je pense qu'on a tenu le pari. Et surtout, en fait, aujourd'hui, ces districts, en partie, certains d'entre eux, sont devenus des projets. C'est-à-dire que l'événement a été vraiment l'occasion de faire des prototypes, de tester des concepts sur un espace public, le parc de la Villette. Et aujourd'hui, il y en a un certain comme celui de l'agriculture, le Food Commons ou le Fab City Store dont je vais vous parler un peu après, qui sont devenus des groupes de travail, des projets financés et qui, donc, continuent d'exister. Donc, là-dessus, c'était une grosse réussite parce que, justement, notre envie, ce n'était pas on fait un événement et puis c'est fini. L'idée, c'était en fait un événement pour lancer une dynamique avec l'objectif de redéfinir les prochains visions du développement territorial de Paris qui était assez ambitieux. Et donc, là, je fais la transition pour vous parler un peu de quels sont, suite à ce summit qui a eu lieu, du coup, il y a six mois, huit mois peut-être, quels sont aujourd'hui les projets en cours qui nous animent au sein de l'écosystème parisien. Alors, le premier, c'est le projet que nous appelons prototype territorial, c'est-à-dire, on est en train de lancer une dynamique qui vise à tester sur un petit territoire parisien, donc, celui que vous voyez là, c'est le territoire du 19e arrondissement autour du canal de l'Ourcq, si vous le connaissez, pour tester comment, dans la pratique, on peut vraiment créer des boucles de production entre les différents acteurs et les mettre en lien, les faire travailler ensemble sur des cas concrets. et donc, quel est le cas concret ? Comment on a mis en place ce travail-là de tester sur un petit territoire la démarche Fab City ? En fait, on a proposé un projet qui s'appelle Reflow, un appel à projet H2020, Horizon 2020, qui est un programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne, vous le connaissez peut-être, et on a remporté ce financement-là pour le projet Reflow, c'est ce qu'aujourd'hui fait, va financer, en fait, ça va commencer dans deux mois, va financer trois ans d'expérimentation pour mettre en place ce prototype territorial de la Fab City sur Paris. Et donc, en gros, en quoi ça va consister ? On a déjà commencé, même si les financements, enfin, si le projet officiellement commence en deux mois, on a récupéré un hangar que vous voyez en photo pas loin du stade Saint-Denis, à côté du canal, et en fait, cet hangar, il nous a été mis à disposition par nos partenaires Quartus qui ont soutenu le Fab City Summit et qui continuent de travailler avec nous. Donc, on a un hangar, en gros, dans lequel on est en train de stocker plein de matériaux, bois, principalement, des matériaux bois issus du réemploi, donc des déchets, en fait. Et pour l'instant, ce qu'on fait, on est en train, juste, je souligne le juste, de les stocker là-dedans. Et c'est très important. La question du stockage, on s'est rendu compte qu'elle est centrale parce qu'en fait, c'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour les communautés et les lieux. On ne peut pas créer une communauté s'il n'y a pas de lieux. Difficilement, on peut travailler sur les déchets si on n'arrive pas à les stocker quelque part. Et donc, pourquoi on veut les stocker ? Parce qu'on les stocke et ensuite, on crée des bases de données. C'est ce qu'on va commencer à faire là avec le projet. En fait, ces matériaux-là qui sont aujourd'hui rangés dans ce hangar vont être transformés en bases de données. Et donc, une fois qu'on a une base de données, on va pouvoir faire travailler des architectes, des designers, des entreprises et des makers avec cette base de données pour pouvoir en sortir des produits qui pourront être du mobilier, des éléments de façade et des petites architectures, des petits pavillons et aussi définir des services, donc des services associés à ça. C'est-à-dire comment on assiste les grandes entreprises par exemple dans un changement en fait d'approche, de se dire les déchets ne sont pas des… enfin en fait on peut faire des choses avec des déchets mais on peut changer nos process pour pouvoir les récupérer, les réemployer, etc. Donc en gros, celui-là qui fonctionne déjà que vous pouvez aller voir qui s'appelle Restore et qui est un tiers-lieu aussi qui est porté par l'association Woma qui fait partie de notre écosystème. Donc en fait, voilà, fonctionne comme la slide le montre comme un… voilà, on met des déchets dedans, on fait des choses, on met des créatifs dedans, des ingénieurs, etc. on crée des bases de données et en fait, la bonne nouvelle c'est qu'on va avoir trois ans de financement en gros pour pouvoir travailler sur qu'est-ce qu'on fait avec ça et ce qui est assez excitant pour nous parce que c'est un peu la première fois que ça nous arrive d'avoir un financement aussi important pour faire de la recherche pure avec les sujets qui nous intéressent. Et ensuite, le Fab City Store c'est une initiative aussi qui est née pendant le Summit et qui continue, c'est un pop-up store, donc un magasin de créateurs parisiens, donc des designers qui fabriquent dans Paris ou pas loin et le Fab City Store c'est non seulement un outil de vitrine et de vente de leurs objets mais aussi un système d'accompagnement pour créer des modèles économiques rentables qui ne sont pas faciles pour les makers je ne sais pas si vous connaissez un peu mais l'artisanat et les makers c'est des modèles assez faibles donc l'idée c'est de les accompagner avec du conseil de la mise à disposition à prix privilégié de fabrication de spas etc. et là-dessus on travaille notamment en lien avec les services aussi de la mairie de Paris. et c'est un projet qui est financé grâce à un autre projet européen qui s'appelle Distributed Design Market Platform que nous avons remporté avec d'autres partenaires européens et qui aujourd'hui nous aide à faire vivre ce projet. Ensuite concernant l'agriculture urbaine et le food lab je ne peux pas trop vous en dire parce que en fait c'est un projet qui est pour l'instant confidentiel mais en gros on est en train de travailler avec le réseau européen Fab City et la mairie de Paris pour installer sur le territoire parisien plusieurs food labs donc plusieurs laboratoires de cuisine populaires et professionnels et pouvoir faire de ces lieux-là des lieux à la fois civiques de production et de transmission du savoir agricole et culinaire donc j'espère que je pourrais éventuellement vous en dire un peu plus dans quelques jours mais là je n'ai pas beaucoup plus d'éléments à pouvoir partager là-dessus mais en tout cas ce qu'il faudrait dire c'est que la cuisine l'agriculture et l'alimentation est un élément vraiment très chaud en ce moment très central dans toutes les préoccupations à la fois des institutions des privés et aussi des nôtres d'acteurs de terrain et ensuite un projet qui me concerne un peu plus directement en ce moment parce qu'on est vraiment dans le feu de l'action aussi avec Domenico qui m'accompagne là-dessus le Fab City Research Lab en réfléchit dans trois villes actuellement du réseau donc Londres Barcelone et Paris à créer des lieux d'innovation de recherche et formation sur les les questions de la Fab City l'approche Fab City à la ville pour résoudre les problèmes de la ville de demain et donc aujourd'hui on travaille sur de la préfiguration de ces espaces à quoi ça ressemble ce Fab City Research Lab qu'est-ce que doit mettre à disposition on travaille sur plusieurs on étudie l'installation sur plusieurs sites dans Paris dont un qui est vraiment pas loin de volume et à la fois on est en train de structurer comment on peut mettre en place un centre qui n'est pas qui se distingue un peu des centres de recherche classiques ou académiques traditionnels pour deux raisons un pour son approche holistique et transdisciplinaire non segmentée donc pouvoir travailler sur tous les sujets de manière connectée et pas en silo et deux une question qui est de plus en plus chère et demandée par les pouvoirs publics le besoin de faire de la recherche en mode living lab c'est-à-dire dans des lieux qui permettent qui sont perméables par rapport à la vie de les citoyens et donc ça c'est quelque chose que nous on sait faire créer des lieux qui ont cette porosité par rapport à la vie c'est un peu notre expertise et on sent qu'il y a un besoin d'ancrer la recherche de la faire sortir un peu de la laboratoire classique et de la faire venir là où il y a à la fois des entrepreneurs mais aussi des citoyens et des habitants ça c'est un peu les axes forts et puis ça c'est des chemins qui sont vraiment en train de se faire ces jours-ci on travaille sur des organisations matriciales où on imagine en horizontal les services de ce Fab City Research Lab formation conseil et recherche et à la verticale des communautés thématiques qui sont spécialisées dans différentes thématiques mais qui fonctionnent de manière écosystémique et donc qui peuvent se mélanger et travailler de manière intégrée donc la question de la food la fabrication la question du design civique des matériaux reemployés serait un peu la thématique forte de ce centre de recherche et puis je dirais que je pense avoir terminé et je passe du coup la parole aux questions éventuelles ou aux remarques oui ok merci Francesco on a vu en fait un parcours très très riche et qui touche en fait plusieurs sujets qu'on travaille dans les cours donc d'un côté toute la partie de l'importance des relations entre le secteur public le secteur privé les citoyens la recherche et l'académie d'autre part toute la réflexion sur les lieux est tout à fait quelque chose qu'on approche dans les cours notamment avec les laboratoires qui travaillent avec les concepts de la fabrique civique et après il y a toute la question notamment en fait de les réflexions je trouve très intéressantes et les prépositions que tu nous as montrées sont exemplaires dans ce sens là toute la question de comment les approches très connectées avec les numériques les technologies finalement en fait sont de plus en plus à la base d'une nouvelle forme de nous approcher au territoire et à la ville donc toute la question de la fabrique de la ville productive Fab City tout ça en fait beaucoup des choses qu'on a vu aujourd'hui avec toi vont justement dans cette direction et je veux insister que c'est vraiment important de le connaître parce que souvent toutes les réflexions sur les nouvelles technologies restent trop banalisées et ne rentrent pas dans la réflexion sur ce qui c'est l'innovation civique donc c'est un sujet important je ne sais pas si je peux intervenir là-dessus on a un peu parlé l'autre jour aussi mais en fait ce que tu dis je pense que c'est la manière où moi je traduirais ça c'est un constat que je fais souvent en fait on entend parler du numérique comme si c'était comment dire un système indépendant en fait de notre monde physique de notre territoire de notre rôle dans la ville même de notre manière de manger par exemple et en fait c'est dans notre approche les deux choses ne sont pas dissociées et au contraire je pense qu'aujourd'hui le numérique dicte le fait que nous soyons de plus en plus numériques dans certains aspects de notre vie le travail la communication etc fait et dicte les tendances à l'envers dans tout ce qui n'est pas numérique par exemple quelque chose que moi je dis souvent c'est que je pense qu'une des raisons pour laquelle aujourd'hui l'alimentation est une grosse tendance c'est parce que c'est c'est une question qui parle de notre être physique de notre être humain et justement pas numérique pas 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 virtuel et donc je pense que le fait d'être de plus en plus d'avoir de plus en plus des aspects de notre vie qui sont virtualisés nous amène à nous intéresser enfin les gens retrouvent un peu un lien avec leur sensualité dans certaines choses comme ça peut être le contact avec le territoire ou le contact avec l'alimentation et finalement quand je dis ça je me rends compte qu'en fait on raconte la même histoire depuis depuis dix ans je sais pas Dominique en 2009 il me semble c'était 2009 on parlait dans un colloque d'espaces hybrides intégrés donc avec une couche physique et une couche numérique et bien aujourd'hui je pense que ce qu'on fait c'est un peu enfin ce qu'on raconte c'est un peu la même histoire qui est peut-être un peu plus élaborée mais finalement on doit considérer dans notre travail on considère très intégrer ces deux couches de notre existence de notre territoire de nos projets de nos espaces oui justement je trouve que c'est des réflexions qu'on devrait avoir de plus en plus sur les approches du design civique aussi j'insiste là-dessus parce que c'est toujours une opportunité à chaque fois qu'on écoute nos invités de nous approcher à comprendre mieux qu'est-ce qu'on considère le design civique parce que comme on disait c'est une conception ouverte donc dedans on pourrait y trouver plusieurs rapports justement j'ai l'appel je vois qu'il y a toujours des gens en ligne mais ils n'osent pas faire des questions donc je l'appelle qu'on est là encore 10 minutes pour discuter et faire des questions en tout temps je continue avec des réflexions et des questions justement je disais il y a une question qui est essentielle et que ça m'intéresse beaucoup c'est toute la question des lieux mais aussi en fait un peu plus en général les lieux de l'encontre je pense qu'on est à un moment très intéressant où c'est devenu presque on en parlait juste l'autre jour aussi presque mainstream toute la réflexion sur l'importance des espaces publics donc c'est très intéressant comme un discours que peut-être juste comme référence peut-être on peut faire remonter à des choses qui Jane Jacobs disait dans les années 70 et c'est devenu maintenant quelque chose de très présent même j'ai assisté même à des présentations des grandes marques qui parlaient de l'importance d'être promoteur des espaces publics vivants donc pas non plus être les envahisseurs envahisseurs pardon avec la publicité de l'espace public où on cherche seulement du public mais c'est en compte que c'est important pour eux même pour continuer à exister que la ville ça continue à être un lieu vivant et plus pas trop pollué quoi donc non je disais ça donc c'est intéressant comme il y a eu ce processus et nous qu'on travaille dans toutes les approches de développement du territoire je pense qu'on doit toujours aller chercher quelles sont en fait les actions que nous on peut faire tout avant en fait qu'elles deviennent des choses très appropriées et très entendibles pour tout le monde donc ça c'est intéressant parce que même sinon on insiste beaucoup sur le fait qu'on accompagne les acteurs locaux sur le développement des territoires c'est important aussi de rentrer à la compréhension de dynamique d'expérimentation qui ne préfigure quelque chose qui va passer donc après tous ces préambules justement pour dire que après les espaces publics il y a un lieu de travail et d'impact essentiel que c'est toute la question de l'activation des nouveaux des tiers-lieux aux nouveaux lieux des rencontres des créations collectives notamment tu faisais aussi référence à tous les potentiels qu'il y a même les questions alimentaires et tout ça donc ma question c'est en fait de après en fait tous les parcours que tu nous as raconté des toutes les étapes en fait que tu as vécu personnellement sur qui carrément ils ont une relation très forte avec des visions que peut-être tu avais déjà il y a dix ans ou plus en fait que les difficultés les majeures difficultés que tu vois parce que tu même parlais justement de l'indicité d'être trois ans sur un projet donc quelles seront à ton avis les majeures difficultés pour activer des lieux où on a la capacité d'inclure plusieurs acteurs locaux et les publics les privés la citoyenneté donc en vise tu sais par rapport à tout ce que tu as vécu et quelles seraient sur ça en fait un conseil une réflexion utile pour des designers qui veulent s'approcher à faire partie d'un peu tu veux dire que si je comprends bien c'est en gros quelqu'un veut ouvrir un lieu aujourd'hui qu'est-ce que c'est quoi mes conseils c'est un peu ça oui en fait c'est ça à partir de l'expérience directe de l'avoir fait mais c'est aussi ça dans le sens de en fait un peu des conseils de quelqu'un de professionnel qui travaille ou qui accompagne ce projet-là donc tu l'as vécu beaucoup dans les deux stades ouais ouais ok alors déjà je ne sais pas répondre mais ce que je peux dire c'est que environ toutes les personnes que je connais qui ont monté un tiers-lieu vous diront qu'ils n'ont pas envie d'en monter un autre ça c'est déjà une chose donc c'est parce que c'est voilà c'est très demandant en tout cas si on le fait un peu comme on l'a fait nous c'est-à-dire un peu au début quand on ne savait pas trop ce que c'était ce lieu-là aujourd'hui la situation est un tout petit peu différente c'est-à-dire faire un tiers-lieu c'est plutôt cadré il va y avoir aussi bientôt des gros financements en France qui vont s'activer je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude sur les tiers-lieu mais voilà déjà donc ça en introduction ensuite je pense que ce qui est hyper important c'est d'avoir avant de lancer le projet un germe des communautés c'est-à-dire on ne peut pas ouvrir un lieu comme ça et puis on verra en fait donc par exemple moi ce que j'avais fait c'était que déjà j'avais un peu pour venir travailler dans des environnements qui m'ont beaucoup appris tu as mentionné il me semble tout à l'heure le projet Dreamhammer en gros moi c'est à Dreamhammer que j'ai compris comment il fallait faire à volume parce que c'était un projet complètement différent un projet de participation citoyenne sur une conception d'espace public mais en fait notre approche et notre méthodologie était très similaire donc déjà faire une première expérience deuxièmement presque tous les lieux de succès que je connais ont commencé avec un prototype c'est-à-dire avant d'ouvrir un 500 mètres carrés et faire les choses proprement ils ont soit loué soit loué un espace sou loué un espace ou trouver un arrangement dans un petit espace pour pouvoir commencer en fait à faire à créer la dynamique ça c'est une autre chose et après quelque chose qui peut sembler banal c'est d'abandonner le perfectionnisme enfin en fait un projet comme ça ne peut pas être géré avec une ambition de perfectionnisme il faut vraiment et je ne dis pas ça en disant enfin moi je suis un perfectionniste à la base mais je pense que je dis ça aussi en disant que ce n'est pas juste apprenez à vivre avec l'imperfection c'est vraiment il faut se renverser un peu et dire tout problème qu'il va y avoir c'est en fait c'est une manière pour créer l'espace pour engager des personnes pour faire participer quelqu'un et donc je pense que c'est ça un peu la transition enfin l'approche qu'il faut avoir et après bon ça je ne sais pas si ça s'applique aux gens qui nous qui nous écoutent nous aujourd'hui par exemple aujourd'hui quand on nous demande d'activer un lieu en fait on essaie tout de suite de comprendre la personne qui nous fait la demande est-ce qu'elle est prête à investir dans cette activation juste aujourd'hui je viens d'avoir un client pour qui on travaille qui avec qui on ouvre enfin qu'on accompagne pour l'ouverture d'un grand lieu d'un grand lieu d'expérimentation culinaire en région parisienne et ils nous disent que pour la préfiguration du projet ils ont un budget de 10 000 euros et donc quand on entend ça en fait on voit qu'il y a un décalage parce qu'en fait activer un lieu ça veut dire travailler 3 ans une équipe qui travaille pendant 3 ans pendant 2 ans peut-être donc en fait il faut vraiment avoir en tête que le travail d'activation c'est un travail il ne faut pas penser qu'ouvrir un espace d'innovation c'est comme ouvrir un bureau et puis il y a des gens qui viennent il y a une équipe qui doit être qui doit travailler pendant 2 ans pour créer pour faire ce travail de communication d'animation en fait et il faut vraiment le concevoir comme un travail après qui le fait est-ce que c'est des bénévoles ou une équipe de professionnels je ne sais pas mais c'est un travail et ça c'est quelque chose que nous on n'avait pas considéré au début et après une autre chose que je pourrais dire c'est qu'aujourd'hui l'écosystème est assez mûr pour pouvoir en amont se brancher sur des réseaux déjà existants par exemple aujourd'hui j'imagine quelqu'un qui s'appuie sur le réseau Fab City Grand Paris ou le réseau Fab City International ou même CivicWise peut-être c'est tu vois en fait déjà il y a une communauté qui existe et je pense que ça c'est hyper important aussi pour faire monter en puissance le projet on est déjà presque à la fin on n'a toujours pas de questions mais je voudrais terminer en fait toujours avec cette réflexion pour faire un peu une liaison entre les projets de recherche que tu m'as mentionné et l'activation de cet espace de recherche cet laboratoire de recherche une réflexion justement sur parce que ça m'intéresse je pense que l'idée des espaces donc tu as déjà mentionné des points essentiels à prendre en considération et des suggestions très importantes je vais vous dire une réflexion en fait entre donc on a compris que c'est quelque chose de très compliqué je pense que des fois par exemple les politiques publiques qui voudraient alimenter ça ils n'ont pas conscience de ça et ils essayent peut-être des fois de le faire elles-mêmes en oubliant toute cette difficulté qu'il existe mais par contre il y a cette difficulté donc c'est clair mais l'intérêt d'avoir cet espace par rapport à la possibilité après de faire une scale-up un changement d'échelle qui permet justement de promouvoir des politiques urbaines très innovantes qui peuvent transformer justement la ville dans le sens de la ville productive que tu disais je veux dire cette relation que tu faisais aussi dans l'Io qui après en fait a permis justement de monter un événement et après ça devient en fait un réseau sur la ville et avec l'expérimentation si tu peux faire juste soit un résumé ou une réflexion finale sur ça parce que je pense que c'est intéressant et c'est un point important pour nous qui on travaille sur le design civique justement comment penser à la transformation et l'amélioration du territoire pas en termes des projets qu'on crée pas seulement en plus je veux dire mais en termes de système et processus qui prend donc du temps et voilà alors du coup effectivement je voulais faire avec un résumé ce que j'ai pas dit comme conseil c'est qu'il faut quand on ouvre un lieu il faut bien avoir en tête ce qu'on cherche à faire et donc je disais au début que nous on a dit bon enfin je caricaturisais en disant nous on voulait faire un lieu d'expérimentation sans trop savoir comment on l'a lancé etc mais en fait quelque chose qu'on savait très bien par contre c'était que nous on était en fait c'était on portait une vision d'architecte on portait pas une vision immobilière ou commerciale ou d'entrepreneur comme ça pourrait être pour WeWork aujourd'hui par exemple on portait vraiment une vision d'architecte qui veulent faire la ville différemment enfin qui veulent penser la ville différemment c'est pas anodin le fait que je disais volume moi si je résume du coup moi j'ai fait le rimama j'ai fait j'ai vu comment faire différemment la ville avec les citoyens et je suis sorti de ce projet en disant il faut qu'on fasse ça qu'on généralise ce mode de travail là au monde du travail et donc il faut faire un lieu qui fabrique des collaborations atypiques et originales pour pouvoir penser la ville différemment donc ça c'est une vision qu'on avait très claire et aujourd'hui en fait cette vision là elle se réalise c'est à dire que voilà on avait ça et puis on savait que pour faire ça on avait eu l'intuition qu'il fallait commencer pour créer une communauté et donc il fallait un espace ensuite cet espace a commencé à faire merger des idées et à un moment donné quelqu'un nous a dit bah tiens t'as entendu parler de Jean-Louis Missica qui veut faire un plan sur la ville des makers etc bah tiens on va le rencontrer quelqu'un nous a parlé des gars à Barcelone et donc en fait toute cette dynamique là ça nous a amené à faire l'événement et puis aujourd'hui effectivement ce qu'on fait c'est qu'on lance des prototypes pour qu'ils vont changer en fait j'espère si tu vois bien la ville en fait qui va avoir un impact là-dessus donc en fait effectivement c'est très très puissant cette idée là de se dire de sortir de la logique du projet territorial en fait c'est un peu ça donc tu dis en gros aujourd'hui quand on dit comment on fait la ville on fait plus d'espace vert et même dans la ville productive ça peut être genre on fait plus de Fab Lab mais en fait c'est pas donc nous ce qu'on a dit c'est on fait pas plus de Fab Lab c'est aller en discuter et en fait quelque part dépensant de l'argent enfin investissant pour créer des collaborations et en gros c'est un peu ce qu'on a fait avec l'événement enfin l'événement en fait c'est un événement moi j'ai jamais fait d'événementiel avant et je ne ferai plus d'événementiel après cet événement-là mais en fait c'est en gros la manière où je le vois c'est tu fais un gros feu d'artifice tu mets plein d'argent dedans et ça ça crée une dynamique qui fait rencontrer les gens tu vois et si l'événement a du succès ces gens-là vont commencer à faire des choses ensemble après et voilà et donc oui je pense que le fait de sortir de la logique du projet c'est c'est une idée très puissante que je vais t'emprunter pour la suite et qu'en fait il faut peut-être plus comment dire soutenir des initiatives qui nous semblent intéressantes même si on ne sait pas en fait on ne peut pas savoir où ça va ça va ça va mener mais il faut sentir quand il y a des dynamiques positives pour la ville nous par exemple il y a 4 ans on ne savait pas qu'on allait travailler sur la notion de ville productive ce n'était pas du tout planifié et d'ailleurs cette histoire d'investir dans des lieux dans de l'animation dans de la collaboration dans la création de liens plutôt que dans des projets urbains c'est un peu aussi exactement ce qui s'est passé sur Dream Amar bon là je te fais un peu un clin d'œil parce que bon je ne sais pas si tout le monde connait le projet mais en gros Dream Amar c'était bon la mairie a de l'argent pour faire elle veut révitaliser un centre-ville elle va investir de l'argent du coup qu'est-ce qu'ils font ils font une œuvre d'art et nous en fait on leur a dit ben non on ne fait pas l'œuvre d'art on dépense cet argent-là pour créer une dynamique avec les citoyens on fait venir des gens de l'international on crée plein de bruit et à la sortie de ça il y aura une place qui est redynamisée c'est exactement la même chose en fait et je pense que cette notion de déplacer les flux les budgets ou les flux d'investissement économique c'est c'est central en fait c'est une grosse partie du travail qu'on fait essayer de déplacer les curseurs des investissements et à la fois quand on parle avec des privés mais aussi avec des institutions pour moi ça c'est ce qui fait le designer civique parce que nous on a pas mal de discussions ensemble pour parler de ça qu'est-ce que c'est le design civique et tout ça et je pense que là tu as donné un très bel exemple de quelle est cette approche donc voilà je pense que c'est une belle forme aussi de terminer cette session très riche avec beaucoup de références ça c'est intéressant à des projets concrets on a vu même les difficultés et les relations dans les années entre tous ces projets-là et je pense que c'est aussi intéressant de voir même l'implication personnelle de ta part l'évolution sur ces projets-là que je pense aussi c'est important beaucoup de fois on oublie ça et je pense que les choses personnelles sont très importantes je salue je fais un coucou aussi il y a là Nicolas qui est arrivé donc je profite pour le saluer et je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre que tu voudrais dire avant de fermer tu n'as pas les micros ouverts excuse-moi je disais non je ne vais pas rajouter autre chose par contre je ne sais pas si vous avez l'habitude de partager les présentations il n'y a pas de problème pour la partager et aussi j'ai deux vidéos qui pourraient vous intéresser et que je ne vais pas utiliser parce que c'est un peu problématique avec le Hangout donc ce qu'on va faire on va les partager on a un drive où on peut partager les présentations donc on va partager là-bas et merci et merci à vous et à bientôt ok ciao ciao